Nous n'apprécions pas le ministre de l'Intérieur parce que quand il a pris la suite de M. Valls, immédiatement il s'est signalé par son refus total de dialogue avec un triple lignette, non à la révision de la Constitution, non à la co-officialité et non à la résidence. Pourtant, voter démocratiquement à l'Assemblée de Corse. Cet ostracisme explique notre position. Je pense qu'il veut surtout enfermer la Corse dans une situation de dépendance coloniale et de ce développement. Que fait-il ? Il se prévaut de l'acceptation par la Corse de la volonté d'une collectivité unique, mais en même temps, il répond non à toutes les autres démarches qui sont essentielles pour le devenir de ce peuple. Et en ce qui concerne la collectivité unique, il ne propose aucun contenu, il ne nous dit pas qu'en 2018 ils ne seront pas au pouvoir peut-être, et surtout ce qu'il ne nous dit pas, c'est quelles vont être les différentes étapes, le mode de concertation. Mais quand on connaît la mauvaise foi abyssale dont il témoigne en permanence, vous comprendrez que nous n'ayons absolument aucune confiance en eux. Mais la proposition est extrêmement simple, je pense qu'il faut prendre acte du refus désormais établi du dialogue de la part de la volonté de l'État, et qu'à l'inverse, il est nécessaire de regrouper toutes les forces de progrès sur la base d'un programme, par le biais de la concertation élargie au corps de l'île et de la diaspora, de chercher ensemble les voies et moyens de l'émancipation, et puis ensuite de s'acheminer vers une solution pérenne et durable qui, dans le cadre de la Méditerranée, et surtout dans le partenariat avec l'Europe, nous entraînera dans un processus vertueux de développement de cette île.